Hello les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve par la suite de l'Incar sur MotoGP22 On est au Grand Prix de France à domicile, pour l'occasion j'aurai un casque spécial aux couleurs de la France Mais Aspire aussi, que je trouve très beau, je viens de trouver en deux spi là, j'ai réussi à trouver ça Et il est, je trouve, vraiment super beau Donc on va le prendre uniquement pour cette course en France En vrai ça sera vraiment cool d'avoir un petit casque spécial On est sur deux deuxièmes places d'affilé, en vrai la séance passe bien Je crois qu'au championnat honnêtement on est plutôt bien 27 points d'avance sur Rins 39 sur Peko, c'est Fabio qui nous avait repris quelques points à Gérez, si je ne dis pas de bêtises Donc en vrai pour le moment tout va bien, il faudrait qu'on ait du beau temps en France pour avoir au moins une bonne qualif Contrairement à en Espagne, donc mon souhait n'est pas du tout exaucé On va avoir exactement le même type de week-end qu'à Gérez, et bien écoutez on y va Allez gauche, ça ne va pas être facile, les conditions sont terribles Après ça devrait sécher, ça va faire comme Gérez Mais je ne pense pas que Le Mans sous la pluie, c'est un circuit qui me réhaussisse J'adore Le Mans mais alors sous la pluie Je pense qu'il y a trop de courbe pour moi A voir mais... J'ai essayé de s'accrocher à Binder qui peut peut-être me donner une bonne roue Oh le vibreur aussi tiens Alors en vrai la trajectoire est déjà un peu sèche Un peu, mais il y a moins d'eau, faut que j'arrête de dire sèche parce que ce n'est pas le cas du tout Il y a déjà moins d'eau sur la trash Ce sera plutôt ça Non, adieu Ça va, je m'accroche, j'ai pas l'impression d'être si lent Binder est juste là Quand je désactive le radar device semi-automatique, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'enlever Il faut que je l'enlève absolument Il y a des moments où ça l'actif quand je ne veux pas Aïe 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 Ah ouais mais je suis gêné par Binder en vrai Alors je freine un peu trop tard mais je suis gêné par Binder Et j'adore le casque Pour le Grand Prix France, je trouve qu'il est parfait Je suis pas aidé Je suis définitivement pas aidé En fait c'est pas un mauvais chrono Ah ça peut être une bonne qualité peut-être Même sous la flotte Ok c'est un bon tour en vrai Je finis même bien Allez 39,8 Je vais être honnête avec vous J'ai skip en pensant que ça suffirait peut-être Je me suis dit bon je vais pas m'éterniser au qualif Je vais essayer de voir si on peut passer direct Sachez que c'était une sacrée erreur Alors je suis pas dernier Par contre une seconde 3 derrière Après est-ce qu'honnêtement on aurait pu récupérer une seconde 3 En vrai peut-être Avec une piste un peu séchante J'ai peut-être fait là une boulette en skippant C'est pas grave Ça nous donne une course au moins intéressante On va essayer de remonter pour voir comme toujours Là ça sera sur une piste totalement sèche Alors j'avoue que je pensais pouvoir passer en vrai En fait comme je me suis vu revenir à ce moment là sur le Binder Je me suis dit bah en fait le chrono il est vraiment bien Et bah non 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 On était pas si bien que ça Mais en tout cas pas suffisant pour passer Donc bon on va se relancer Je pense que soft, medium c'est pas mal non ? Ouais je pense que c'est opti Ouais soft, medium c'est pas mal On va rester sur ça Et on va partir Alors du coup je pars avant dernier Mais bon On va tout donner On va essayer de remonter On a un casque spécial grand prix de France On voit que tout va bien non ? Hop rapport engagé Power hop C'est bon Ok Allez on est parti Je pourrais peut-être que j'arrive à me mettre à l'extérieur Pour pouvoir attaquer Ouais il n'y a pas trop de place De mieux tu paquer Il n'y a pas Ouah DJ S'il te plaît Ouh la bonne sortie Oh bah très bonne sortie Sur la KTM à l'extérieur Ça passe On se faufile bien On se faufile même très bien Petit contact avec Martine Mais ça va Ouais attendez on est lancé là Ouh Sur Olivera Qui est tombé Alors honnêtement je n'y suis pas rien Je vous jure je n'y suis pas rien C'est lui qui m'a tourné dessus Il a fait me faire Tomber Oh Vignelles à l'arrêt J'ai failli découper Marquez J'ai failli me découper Marquez En tout cas on a un très bon départ On a un très très bon départ Rin c'est deuxième Fabio 3 Déco en tête Je vais chercher Fabio non Non pas Fabio Mais se caler derrière lui Par contre c'est possible Et on est quatrième Alors moi ça nous fait un premier tour intéressant De partir aussi loin Mais bon les IA toujours aussi lents dans les premiers tours On en profite Autant on part plus tout seul devant Mais autant quand on part loin Si on peut gratter des plages J'avoue qu'on les gratte Et Rins fait quand même un sacré début de saison Toujours là Les deuxièmes encore Comme au championnat Et Peco il est en train de s'échapper Une seconde 8 de retard Ouh je suis très large à la Dalop Mais la Dalop c'est pas mon fort Autant la sortie ça va Autant l'entrée Allez J'ai une seconde 9 à reprendre sur Peco C'est quand même beaucoup Bon j'arrive à rapidement doubler Rins et Fabio Peut-être la possibilité ici Non Par contre je pense qu'au garage vert S'ils freinent tôt j'y vais Et ils freinent très tôt La vache Énorme différence par rapport à nous ici Ok On est plus qu'à une seconde 4 de Peco Le chemin au bœuf Sept sixième On va rentrer un peu fort ici En tout cas j'adore le casque qu'on a franchement Je trouve qu'il colle parfaitement au GP de France en plus Au niveau des couleurs Petit très phare aussi Oh il est incroyable ce casque Il est incroyable Non vraiment je le sublime Parfait je trouve Pour le rempli c'est vraiment parfait Allez 30.9 Meilleur tour en course Aïe 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 Ouais Ouais là c'était vraiment une chicane catastrophique Après Peco est mal sorti Je l'ai vu aller sur le vibreur On va dire on parle de vibreur Le premier secteur c'est pas là où on est clairement le plus à l'aise Par contre secteur 2-3 Je pense qu'on récupère Déjà à partir du musée Même si là je suis un peu large On a récupéré un peu de temps J'arrive pas à mettre l'heure des devices Ok ça y est C'est long Garage vert On revient Tu peux en boe Tu peux en boe On pourra même peut-être tenter une attaque ce tour 6 Pour dire On est peut-être encore un peu loin 6 dixièmes Ah quoi que Ah ça passe mais je tourne pas Oh on reste devant quand même On va tourner mais suffisamment 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 Petite dixièmes 31-6 C'est bien moins rapide Et le power 1 fait que Peco est collé Ah c'est peut-être une bonne dalope ça Ouais Très bonne dalope Chute de mille heures derrière Aïe aïe Chute de mille heures derrière A la dalope je suppose Vu le timing C'était clairement à la dalope Et bah écoutez on est pas mal On a repris la tête Les pneus vont globalement bien j'ai envie de dire Est-ce qu'on peut faire la diff dans le secteur 2-3 Pour lâcher Peco A voir A partir d'ici on est quand même plus rapide Bah derrière il y a plus personne Autant Fabio il suit Autant Rins Je sais pas si il lui est arrivé Mais il a décroché complètement Il fait doubler aussi par Fabio Et depuis Ça tient plus derrière Du tout Moi j'ai 5 petits dixièmes d'avance Ah ouais alors là Bah c'est Oh oui je reprends du temps sur le freinage Mais alors La sortie elle était nulle à chier Je suis vraiment rentré comme un bourrin En tout cas on a passé la mi-course Et pour le moment tout va bien Cours solidement La calife a été sacrifiée Je pense que j'aurais pu faire mieux au calife J'avoue que la pluie ça m'a pas chauffé des mâts Je me suis dit bon Au pire ça fait me faire une remontée sympa C'est pas C'est un peu la faible En fait je pense que je l'aurais Vraiment tenté si la course était sur piste humide Là je me serais donné sur la calife Là sachant que En plus au départ au moins Ils mettent pas le radical diva Ils se sont pas forcément fous sur le départ Oh j'ai failli tomber Je me suis dit pas grand intérêt Et en vrai je pense que j'ai bien fait En tout cas on paye pas la calife Peu importe mon résultat Je sais pas encore si je vais gagner Mais la calife n'aura pas été Un gros désavantage Bon j'ai toujours perdu ce que j'avais pris Bon là il y a des phases Dans le circuit sectaire 1 on est nul Le 2 on est très bien Et le 3 idem Là j'ai repris de nouveau Et par contre c'est Fabio qui revient très fort Fabio revient très fort derrière Un petit double français c'est possible Un petit double français au moins Franchement je signe Je signe je signe Une petite seconde d'avance Ouais bon faudrait commencer à arrêter de perdre Dans le secteur 1 Si on veut pouvoir se barrer Qu'on se le dise Ok secteur 4 c'est even à peu près je pense Je prends rien et je perds rien Ouais c'est globalement ça Allez Il reste 4 tours Je pense à imposer à domicile C'est nul Oh c'est très nul J'ai même été jusque coupé Oh la vache C'est pas mon Non la dadop Je l'adore Mais je suis vraiment dégueu Oh la vache Qui dit qu'il fallait que je progrère Dans le secteur 1 Bah on l'a bien vu Après j'ai pas perdu beaucoup de temps Donc bon Au final Je vais même en avance Ah j'ai reperdu Non je suis en vert Eh comme quoi Tire à die device Une seconde 5 d'avance Et Fabio est dans la roue quasiment De Peco Ok ça va en 42 C'est une 7 d'avance Là c'est pas mal par honte en vrai Oh c'est dommage que je fasse ça Mon raccordement il est nul Ah je perds pas trop J'ai de la chance Mais il est pas ouf Plus 9,1 tours J'ai pas tant que ça de carburant en trop Bah je suis en pauvara Mais D'habitude on se retrouve avec Beaucoup plus de carburant Alors est-ce que c'est une bonne dadop Ouais Bonne dadop Très bonne dadop même Alors je me retrouve à perdre Quand même un petit 2 dixième Ah les IA sont vraiment très forts A la dadop C'est ça le truc Parce que là elle était pas mauvaise Ça par contre c'est Ah ouais non La chapelle là c'était catastrophique Ok une nouvelle chute C'est Rins qui descend un peu au classement Imaginez il y a une chute de Peco là Imaginez il y a une chute de Peco On se retrouve avec Ah quoi que Potentiellement triplé français S'il abandonne Parce qu'il a beaucoup d'avance Bah Johan est loin quoi Mais triplé français en France Demande le peuple Mais on en est un peu loin quand même En tout cas on est régul petit 31 C'est une bonne course franchement Surtout qu'on revient quand même de Loin Ohlala Je fais la totale Ça c'est le côté bonne course Qui a pas plu à mon karma Mais bon on était quand même 22 22ème sur la grille Ohlala Ah je suis en train de forcer là Là j'ai envie d'aller faire un tour long là Je pense Allez deux tours Deux tours deux tours Une seconde neuf Ah si Fabio va passer Il est collé mais Oh non j'ai regardé la carte Ah je suis en train de faire un festival là De déconcentration C'est quelque chose Ah ça prouve qu'être tout seul en tête C'est pas forcément ça Mais là Là j'ai fait la totale J'ai fait la totale Et dire que dans un tout petit peu plus Deux semaines Chute de Johan Et deux rings Ah ça par contre au championnat c'est important Puis deux rings Oh je vais me retrouver avec énormément d'avance au championnat Si je vais au bout évidemment Et j'allais dire On va dire que dans un tout petit peu plus de deux semaines On sera au Mans Enfin Putain Quel bonheur cette période de l'année Je peux dire que t'es à deux semaines et quelques du Mans Meilleure phase ever C'est trop trop agréable C'est trop trop agréable Allez petite seconde 5 Putain tiens L'écart bouge pas trop En plus on arrive sur la phase Donc je suis plus efficace que Ouais évitez d'aller dans le vert cette fois Ça serait pas mal Je sais pas mal Oh c'est même un très bon chemin au bus Très très bon Allez il va rester qu'un tour Pour s'imposer à domicile Allez Avant un dernier raccordement On s'élance dans la ligne droite Et c'est le dernier tour Et je suis démarqué derrière Oh et donc Ça enchaîne Il est tombé au S bleu Allez dernier passage dans la Dalop Dernier moment compliqué pour nous Hop Hop C'est bien négocié Fabio est toujours pas passé devant Peko Par contre derrière Pas de doublé français pour le moment Double podium oui mais Clairement pas un doublé Pour ça il faudrait qu'il arrive à le doubler Et il est pas loin Mais ça passe pas Moi je finis sur un bon tour en vrai là J'avoue que je push Et les pneus parfaits Pneu soft medium Le pneu soft à l'avant il est quand même pas mal J'hésite souvent à le mettre Et je devrais le mettre plus souvent je pense Parce qu'il est vraiment bien Il s'en est pas moins l'usure sur le pneu avant Que l'arrière Au niveau du grip Et du coup Je devrais plus souvent le prendre je pense Oh la la Ça va que j'ai de l'avance Je perd 6 dixièmes là dedans Mais ça va que j'ai de l'avance Allez Fabio Oh il est loin Non Fabio est trop loin Fabio ne passera pas Ça sera du coup doublé Ducati Et deux pilotes français sur le podium Mais pas en doublé en tout cas Mais on va s'imposer à domicile en tout cas Et ça ça fait plaisir Je me suis un peu Si on avait gagné l'an passé Mais en tout cas Cette année c'est bon Allez C'est la win Après deux deuxièmes places d'affilée En Espagne et au Portugal Cette fois on s'impose Et on va prendre une belle avance au championnat Peut-être deux courses d'avance Potentiellement A regarder parce que Rins n'est pas reparti En tout cas si Il est reparti Mais 21ème Oh le coup dur pour les Suzuki là 21 et 23 C'est vraiment une catastrophe Pour les Suzuki Et du coup au championnat Ça va donner qu'on a 44 points Non Pas encore de course Peco est encore là En tout cas Rins s'est relégé à deux courses Fabio idem Et ça ça met plutôt bien Après on a les Pramac 5ème et 6ème Mais nous on se met vraiment super bien Avec 44 points d'avance sur Peco Avant d'aller en Espagne Non il y a Mugello d'abord je crois Je ne dis pas de bêtises Je ne sais plus Je ne sais plus Non ça doit être Mugello-Espagne je crois Ou Espagne-Mugello Oui bah écoutez on verra bien On verra bien Et ça sera mercredi en tout cas Mercredi la suite de cette carrière En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu les potes Et sur ce je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada